C'est une expérience incroyable, vivre 30 ans avec une certaine douleur, apprendre à vivre avec, et soudain, elle disparaît. Ça m'a fait un effet énorme. Depuis sa jeunesse, Andrache a parcouru le monde en tant que musicien, divertissant les voyageurs sur des bateaux de croisière ou se produisant dans des contrées exotiques et lointaines. Les premières douleurs, je les ai ressenties à environ 30 ans. En tant que musicien, j'ai passé des décennies à l'étranger à travailler tous les soirs jusqu'à l'aube. Je voyageais tout le temps, j'étais constamment dans la voiture pendant 10 à 12 heures d'affilée, et à long terme, au fil des ans, ça m'a causé un problème. J'avais mal au côté inférieur gauche, dans le bas du ventre. Enfin, on m'a diagnostiqué un trouble fonctionnel intestinal qui empirait tout doucement, mais continuellement. Le SCI, ou syndrome du côlon irritable, est une maladie chronique qui, selon les connaissances actuelles de la médecine, est une maladie à vie. Ce dysfonctionnement du système digestif s'accompagne de plaintes sérieuses telles que des douleurs permanentes à l'estomac, des selles irrégulières, des diarrhées ou même des constipations et des ballonnements. Ce sont des problèmes très, très désagréables au quotidien. J'ai eu 70 ans et je me suis mis à me réveiller parfois la nuit tellement j'avais mal. Je pouvais continuer à vivre ma vie, mais pas bien. Le régime strict recommandé pour le syndrome du côlon irritable aide à maintenir la maladie sous contrôle. Mais Andrache, en raison de son mode de vie, de ses déplacements fréquents et de ses représentations, ne suivait pas ses recommandations nutritionnelles, ce qui a exacerbé le problème. J'écoutais depuis longtemps des conférences sur les champignons médicinaux, puis on m'a recommandé la peptide C et les champignons médicinaux et ça m'a vraiment surpris. Vers le troisième jour d'utilisation du spray et des champignons médicinaux, j'ai remarqué une chose étrange à mon réveil. Quelque chose n'était pas comme d'habitude. La douleur permanente depuis 30 ans était partie. Le développement du syndrome du côlon irritable peut être facilité par un dysfonctionnement du système nerveux. Nos intestins étant largement enveloppés par le système nerveux, on les appelle souvent le deuxième cerveau. Il n'est donc pas surprenant que la proinsuline peptide C puisse traiter efficacement divers symptômes du syndrome du côlon irritable via le système nerveux central. Cette cure que je viens de commencer m'a très bien réussi. Je pense que je vais continuer. J'ai bon espoir parce que mes résultats sont très bons. Ça m'a réconforté. Comment dire, psychologiquement et nerveusement aussi, je me sens complètement différent. Mis à part le fait que la douleur a disparu, ma digestion s'est aussi nettement améliorée. Je n'ai pas de problème digestif extrême, c'est presque normal. Et grâce à ça, je commence à ressentir une douce plénitude. Je pourrais dire qu'à 70 ans, j'ai recommencé à me sentir un peu en bonne santé. Je regarde l'avenir avec plaisir. C'est un temps où j'avais une sensation constante de fatigue, par exemple, et c'était vraiment accablant. J'ai passé des journées à lutter pour ne m'allonger nulle part. Sinon, je me serais endormi sur le champ tellement je me sentais fatigué. C'est du passé maintenant. Je travaille toujours, ce qui signifie parfois monter sur scène et jouer de la musique, ce que je peux faire avec beaucoup plus d'énergie maintenant. Les informations contenues dans cette vidéo n'ont pas été approuvées par l'Institut National Pharmaceutique et de Nutrition ou autres instituts de santé. Nous n'avons pas l'intention de diagnostiquer, de traiter, de guérir ou d'anticiper des maladies. Les informations sont partagées uniquement à des fins éducatives. Nous vous prions de toujours consulter votre médecin traitant, surtout en cas de grossesse, d'allaitement, de traitements médicamentaux ou de maladies existantes. Merci.